Je voulais d'abord savoir comment c'est venu ton idée pour ce scénario et pour travailler surtout avec ces acteurs, un peu la genèse du projet, comment il est arrivé là ? Bon d'abord, est-ce que je peux parler ? Oui, on parle en français. Merci beaucoup à tous et je suis très contente d'abord de présenter le film ici à Lisbonne pour la première fois avec Nuno Lopez que j'aimerais applaudir avec vous pour ce qu'il a fait dans ce film. Quelle joie, c'est la première fois que j'ai l'occasion de Nuno à tourner pendant des mois et des mois l'an dernier, si bien que quand on a présenté le film à Cannes, il n'était pas là. Quand j'ai sorti le film en France, il n'était pas là. Et c'est la première fois qu'il est là. Donc je suis très... C'est la première fois que tu le vois aussi ? No cinéma, si, c'est la première fois que je vois le film et... Parce que, infelizement, je suis à travailler et je ne pouvais pas venir à Cannes ni à l'extrême en France et c'était une alegre d'être ici aujourd'hui. Et merci à toi aussi pour ça. Donc voilà, je voulais dire, je n'ai pas essayé de le cacher pendant cette promotion et j'en étais plutôt très très fière d'avoir la chance. Et puis aussi, pardon d'aller peut-être tout de suite un peu spécifiquement dans le... Et aussi parce qu'il y a un trajet très personnel que j'ai avec le Portugal et qui se ressent un peu dans le film, qui est que ma mère était traductrice du portugais. Ce qui explique que je parle couramment portugais, bien sûr. Dans ce cas, tu fais un portugais. C'est honteux, je ne peux même pas dire un mot. Et qu'elle avait... Elle est morte très jeune et j'ai découvert... Elle n'avait pas... Donc elle n'a pas eu le temps de beaucoup traduire. Mais j'ai découvert un livre de Fernando Peshoa et je ne comprenais pas pourquoi j'aimais autant Peshoa. Et puis dans le livre de l'intranquillité, j'ai ouvert et j'ai vu que parmi les innombrables traducteurs de ce livre, qui avaient participé à la traduction, il y avait le nom en petit de ma mère. Alors j'étais très attachée au trajet de cet auteur. Et il revient au cœur du film, d'une manière un peu souterraine, secrète, de deux manières. La première, c'est quand j'ai proposé à Nuno Lopez ce rôle, parce que ce n'était pas un rôle qui était écrit pour ni un portugais ni un brésilien au départ, même si on a fait de Nuno un brésilien dans le film pour le côté exotique, distant, lointain, milliardaire aussi. C'est plus simple d'imaginer des milliardaires brésiliens que portugais, pour moi. En ce moment. Et aussi dans le texte de Péchois, qui est cité littéralement au milieu, et qui est le banquier anarchiste, qui est un peu l'idée comme ça du personnage, de distribution de ce personnage. Alors pour répondre à ta question, Paolo, comment l'idée du film naît, et puis pourquoi avoir distribué ce quatuor, en fait, qui est Benoît Magimel, Nuno Lopez, Zaya Dehar, qui joue Sofia, et Mina Farid, la très jeune fille, pour les personnages très principaux. Il y avait un... c'est un film qui s'est fait très rapidement, très vite, comme une impulsion très nécessaire. Le film est dédié à quelqu'un qui a disparu l'an dernier, qui était mon directeur de casting. Il est mort en février. J'étais très, très, très triste de ça. Et je me suis plongée dans un film très agréable. J'avais besoin... j'étais en train de préparer une série, et j'avais besoin d'un film très solaire, très agréable. Ça, c'était un premier point personnel. Et le deuxième point, pour une autre origine, c'était le moment post-Weinstein, post-MeToo, qu'on vivait en France, qu'on vit toujours maintenant, et qui ne cessait de nous questionner, nous questionne encore, et on n'arrêtait pas de me poser des questions là-dessus, parce que moi, je suis une femme qui fait des films, alors il fallait y réfléchir. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, il faudrait un militantisme anti sur ce sujet pour ne pas y penser. Et donc, j'en étais là de cette rêverie quand j'ai découvert que sur mon compte Instagram, me suivait Zaya Dehar. À vos souhaits, vous êtes pile en face de moi et vous avez l'air malade. Ça va ? Il fait froid ici, non ? Et j'ai vu que cette fille, assez spectaculaire, me suivait sur Instagram. J'ai vu les vidéos qu'elle faisait et j'ai été très séduite par sa manière de parler. Et sa manière de parler, sa prosodie très anachronique, me faisait penser du cinéma de Romer, d'Éric Romer. Et j'ai commencé à fantasmer ce que pouvait être un dialogue, un écho, entre un film de Romer très particulier, qui est la collectionneuse, et un film aujourd'hui avec Zaya Dehar. Et ça, ça a été le point de départ du film. même si ton point de vue, c'est très opposé à Romer. Parce que Romer reste sur le désir, mais jamais dans l'acte. Et là, c'est exactement les temps changés. C'est différent. Bon, il faut expliquer que Zaya, c'était à l'époque quelqu'un qui était dans tous les journaux people en France, et pas seulement à cause d'une histoire de... De prostitution ? De prostitution, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est quelqu'un de... L'avoir dans le film représente un peu quelque chose en même temps. C'est pour ça qu'il l'a pris. En partie, bien sûr. Elle avait... C'est pour ça que j'étais surprise qu'elle me suive. Zaya Dehar, en fait, elle a fait partie d'une affaire de mœurs. Nous, moi, je l'ai découverte il y a... Les Français la connaissent bien depuis 7, 8 ans, 10 ans peut-être. Quand elle était mineure, elle a eu une histoire de prostitution... Des footballeurs. Ouais, médiatisée avec des footballeurs. Et on a vu d'elle que le visage d'une très jeune fille, très poupée, dans une féminité très, très, très différente de la mienne, et qui était un peu geisha, avec un corps très spectaculaire, qui avait l'air d'être un peu refait. Bref, quelque chose d'assez fascinant et d'assez différent. Et surtout d'assez méprisé. Elle avait été très méprisée, très attaquée. Et déjà, ça me l'avait un peu rendue sympathique. Et 10 ans ont passé, et 10 ans après, elle incarnait, à mes yeux, quelque chose de transgressif, d'assez libre, en assumant, en fait, un discours sur la prostitution qu'elle avait. Alors, évidemment, le film parle pas de prostitution, même s'il flirte avec cette zone, parce qu'on parle plutôt de michetonnage. Elle échange, en fait, sa sexualité contre des cadeaux, un bracelet. J'essaye de ne pas éviter ce sujet-là. Mais c'est pas le centre du film. Et concernant Romer, qui adore l'idée... La collectionneuse, c'est un film qui raconte une jeune fille, Aïdé Politov, dans le sud de la France. Deux hommes qui veulent passer l'été dans le sud. Il y a une voix off, très romérienne, rigoureuse, orthodoxe. Un garçon qui a envie de faire du sport et de dormir et de lire. Et il se retrouve à devoir partager une maison de vacances avec une jeune femme, un peu très décomplexée sexuellement. et on est en 68, 69. Donc décomplexée sexuellement, c'est moins visible qu'aujourd'hui. Mais quand même, la première fois qu'on la voit dans le film, on ouvre une porte, elle est en train de faire l'amour dans une pièce. Donc voilà, c'est la façon qu'avait Romer d'adresser la question de l'émancipation sexuelle. Et je me suis demandé comment on pouvait en parler aujourd'hui. Et je pensais que cette fille-là, qui en 68 était une fille ravissante, un peu mystérieuse, regardée par un homme, aujourd'hui, c'était peut-être Zahia Deshards. Et cette manière de parler, cette manière d'être comme de l'explosif au cœur de ce film. Et ensuite, il fallait que ces filles rencontrent des hommes qui les intéressent, qui les intéressent par leur pouvoir de séduction, mais aussi par leur pouvoir financier. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une image qui était au cœur du film pour moi, c'était des types sur des yachts qui dînent en face de pauvres dans des pizzerias. Parce que moi, je connaissais ça comme nous tous, dans l'été, on se balade dans des ports, et on voit des gens qui ont des yachts spectaculaires, et nous, on mange une pizza en face, et on se dit, OK, qu'est-ce que c'est que cette mise en scène ? Eux, ils ont l'air d'aimer ça, moi, j'aime ça, mais c'est étrange. Et dans cette mise en scène et dans cette exhibition, je trouvais qu'il y avait déjà un postulat de cinéma, un postulat de mise en scène. Et c'est pour ça qu'il a fallu proposer aussi le rôle à un étranger, pas un français. C'est que j'avais besoin que ça vienne de loin, d'ailleurs, mais aussi qu'il n'y ait pas d'imaginaire de colonisation, qu'il n'y ait pas un imaginaire post-colonial dans ce rapport sexuel et amoureux entre ces hommes et ces filles. Les jeunes filles étant des jeunes filles arabes françaises, ça me tenait très à cœur que les hommes sur les yachts ne soient pas des prédateurs blancs, post-coloniaux, qui voulaient s'offrir les services de jeunes filles arabes, mais que ce soit des hommes regardés avec un peu de loyauté. Et au fond, moi, personnellement, mais Nuno Lopez, sur un yacht ou pas un yacht, avec de l'argent ou pas de l'argent, on a envie d'y aller, on a envie de passer la nuit avec lui. Donc, enfin, bon, c'est personnel, mais ça veut dire que c'était important pour moi que ces filles et que ces hommes soient regardés de la même manière, avec un peu de loyauté et d'intégrité. Et c'est comme ça que l'univers portugais et brésilien de Nuno est arrivé dans le film. Non, j'ai rien à dire après ça. Non, vraiment, j'ai rien à dire. Merci. Ça, c'est mitou au contraire. Mais c'est rien passé. Oui, vraiment. Donc, tu as écrit le scénario très vite. Il y a de l'improvisation. Toutes ces conversations étaient, je pense, écrites par toi, déjà, avant même le tournage. Alors, pas tout, d'ailleurs, parce que Nuno, qui est un acteur assez superlatif, quand je lui ai demandé, tiens, il faudrait que tu joues un petit peu de guitare. Par exemple, une chose très précise. Je rigole. On rigolait avec Bertrand et Miguel tout à l'heure parce qu'on disait, Bertrand aussi a fait le film Zombie Child que certains ont peut-être vu tout à l'heure, qui est un film merveilleux, en très peu de temps. Et on se disait, à chaque fois qu'on dit ça, Paolo, il regarde en disant, ah, génial, c'est possible de faire un film pas cher, très rapide, tout ça. Donc, c'est un film vraiment tourné en quatre semaines aussi. Moi, j'ai fait aussi beaucoup, mais même deux ou trois jours. C'était déjà une production luxueuse pour toi. Donc, voilà, c'est un film très rapide, vraiment fabriqué très rapidement, écrit en mars, tourné en juillet et présenté à Cannes en mai. Donc, vraiment, et sorti en France fin août. Donc, vraiment, un an quasiment jour pour jour après le début du tournage. Et moi, je viens de l'école vraiment de la pellicule, du 35 mm. C'est comme ça que j'ai appris à faire des films, même si aujourd'hui, j'en fais en numérique. Donc, je n'ai pas de rapport à l'improvisation facile. C'est vraiment très écrit. Les acteurs apprennent le texte très écrit. Et en même temps, j'essaie d'intégrer une part très forte de collaboration avec mes acteurs. Surtout quand elle est aussi intéressante que celle proposée par Zaya ou par Nuno Lopez. Par exemple, cette scène de guitare au tout début qui nous présente le personnage, j'ai demandé quelques jours avant à Nuno, est-ce que tu joues de la guitare ? Il m'a dit, oui. J'ai dit, est-ce que tu peux jouer deux, trois, mais vraiment deux, trois morces, deux, trois notes ? Il m'a dit, oui, si tu veux. Et deux jours avant, il me dit, est-ce que tu connais cet air de Gaëto Novelloso qui s'appelle Dans mon île, joué par Henri Salvador, et il me joue l'intégralité du truc. Et je me dis, bon, OK, c'est sublime, donc ça devient le générique, et ça devient une vraie scène musicale, et ça, ça vient vraiment d'une conversation avec Nuno, d'une proposition de Nuno. Je n'ai pas pensé à Dans mon île. Et Dans mon île aurait pu être même le titre du film. C'est-à-dire que c'est vraiment, la chanson elle-même a un sens très fort et tout ça. Donc ça paraît écrit par moi, mais ça ne l'est pas. Et sinon, comment est venue cette chanson, par exemple, peut-être ? Je vais parler en vôtre, que c'est... Oui, OK. Estamos a falar pelo facto de la cançó que eu canto no filme. Uns dias antes de rodarmos, a Rebeca perguntou-me se gostava que eu tocasse algumas notas para aquela scène et je suis à casa à penser et je l'ai proposé cette chanson et elle accepte. Et elle me demande maintenant comment je suis à cette chanson. Je suis pensé au sujet du film, à la base du film, et pensé qui était le personnage et quelle était la importance d'elle au film et le fait de être un film de veron. Et nous avons parlé beaucoup du fait de être un film de veron. et cette idée que existe dans la musique de uns types que sont au sol agrède-me beaucoup quand j'ai pensé en que cançons que je peux jouer. Le fait que le personnage a penser à brésil et que j'ai pensé en choses brésilères. Et puis, je me rappelle que cette chanson a particulier de avoir été escrita par Henri Salvador, qui est en français, et il y a une version que je adore du Caetano Veloso, que je toque au film, et que, pour l'aider, il y a une autre chose qui, je pense, que dialogue directement avec le film, c'est le fait de dire que sont les types qui sont dans notre île, nous ne nous avons de faire rien, nous sommes au sol, nous sommes au sol, et quand nous dormons, nous nous rêons. C'est cette idée de quelqu'un qui, et je adorais cette idée de quelqu'un qui, parlant de l'Estatut social, que quand est riche et quand il y a tout, quand il y a tout, il y a tout sonne, il y a tout, il y a tout, il y a tout sonne, je pense à cette chanson surtout à cause de cette verse qui dit que quand il rêve, il rêve sur lui-même, parce qu'ils sont riches, et au final, ils sont au bout de la pyramide, et quand il rêve, il rêve lui-même, il n'y a pas... C'est génial, parce que quand il dit rêve de nous, dans cette chanson, il rêve de nous, moi je l'ai pris pour un truc sentimental, qui est nous rêvons de nous, c'est quand même un rapport amoureux. Oui, oui, j'essaie. C'est pas totalement, je suis beaucoup trop romantique, mais c'est, c'est ce type, voilà, voilà un type de collaboration qui sort de l'improvisation, qui sort, pardon, du très écrit, qui peut aller du côté d'une collaboration active et un peu improvisée sur le tournage, pas forcément le plateau. Mais donc, ce film t'est venu un peu comme ça, les autres films ont été pensés que tu as faits, le processus était quand même plus long. Celui-là, c'est celui qui est venu dans une espèce, tu vois, d'envie forte et rapide de le faire et tu penses que tu ressens que vraiment à ce niveau-là, si tu avais eu plus de temps, le film aurait été complètement différent ? Peut-être qu'il aurait sans doute été moins bien, je pense, parce que, enfin, moins bien non pas, il aurait été différent en moins, pas forcément, je crois qu'il y avait un défaut que j'ai et que mon producteur qui me connaît bien parce que maintenant, c'est notre quatrième film ensemble, c'est un défaut d'intellectualisation parfois trop grand de mes projets qui m'amène à assécher une part, assécher peut-être une part du projet. Et là, il y avait un effet de sûreté politique de l'enjeu qui pouvait me faire craindre une chose, c'était que le projet féministe au cœur du film, j'avais peur qu'il soit difficilement lisible parce que je pense à d'autres projets qui peuvent être plus cristallins, plus purs sur la question du féminisme, d'un personnage en gros qu'on raconte dans sa complexité et peut-être en utilisant l'idée de réparer par le cinéma quelque chose de l'époque, il y a des projets qui sont plus simples comme ça, je pense à un film que j'aime beaucoup qui est sorti il n'y a pas longtemps qui est le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, je ne sais pas s'il est sorti déjà ici, pas encore, bref, des films dans lesquels le projet féministe il est très pur, il est très lisible et celui-ci me semblait, je craignais une chose qui était que ça passe un peu par des détours et que pour comprendre que Zaya Dehar, pour comprendre que Sofia est un personnage transgressif dans le sens positif du terme pour moi, je craignais que la réception ne soit pas claire et c'est pour ça que même dans le terme de production, j'envisageais de faire ce film pas pour la salle mais peut-être pour une plateforme, peut-être avec Netflix qui avait envie de produire le film très tôt et je me disais tiens, peut-être que là le public de Netflix serait plus réceptif au projet de pop culture du film et en fait j'ai été démentie par le trajet du film parce qu'on l'a fait avec nos partenaires habituels pour la salle le film est allé à Cannes le film est sorti la critique l'a compris le public l'a compris et donc ça a été une leçon très forte pour moi selon laquelle il fallait faire vraiment plus confiance au public et à la réception que ce que j'avais en tête jusqu'à présent ça c'est une première chose et pour répondre à ta question sur le temps bien sûr le temps de scénario ce scénario il tient sur un ticket de métro c'est deux filles l'été qui rencontrent deux hommes plus riches et c'est un été qui fonctionne sur un genre très codifié du conte d'été alors en l'occurrence ici un peu amoral un peu libidinal un peu solaire et il se passe dramaturgiquement très peu de choses c'est une parenthèse qui va répondre à l'exergue du début de Pascal qui dit il va falloir trouver son métier à la fin de l'été c'est pas grand chose mais pour le raconter il faut le raconter avec des éléments d'une simplicité et d'une lisibilité forte elle a un rendez-vous elle rate le rendez-vous elle trahit un ami elle est attirée par une cousine et finalement elle fait un chemin de compréhension de sa fonction dans l'échiquier et ça elle le comprend parce qu'elle aura vu différentes classes sociales différents rapports à la sexualité différents rapports aux conversations entre femmes et entre hommes il y a même les rapports de force de classe même qu'elle a vu des dépendances des choses comme ça surtout entre les deux hommes tu vois des soumissions même si tu veux donc c'était vraiment raconté même entre Benoît Magimel et Nuno Lopez ça nous tenait très à coeur de raconter des couples de maîtres et esclaves qui circulent oui il y a un trajet de circulation de chroniques de classe assez simple assez modeste dans le film mais qui pour moi racontait une chose qui me tenait à coeur c'est que les conflits de classe ils sont d'autant plus forts à l'intérieur de sa propre classe qu'entre les classes alors le personnel sur le yacht est très violent envers les filles parce qu'ils ont une peur très grande d'être déclassés et de revenir dans ce prolétariat et à l'intérieur de ce couple étrange entre ce milliardaire et son factotum et ce type qui l'a embauché qui se prostitue à lui sur un autre registre que la prostitution physique c'était ça qui nous intéressait à construire entre Benoît et Nuno peut-être tu peux en dire un mot sur la manière dont tu as construites toi-même ça si tu en étais conscient au moment où on le faisait oui sim je le dirai en portugais sim e havia inclusive muito esta ideia de quem é que se vende mais a Sofia en troca de prendas ou o personagem do Benoît Magimel perante o patrão aliás je pense que je pense que tu as coupé une phrase que o Benoît Magimel qui dit c'est moi que si ça pute non tu as coupé mais c'est trop évident je pense non parce que je pense que il est dans le film totalement cette idée de que foi inclusive é cortada uma fala eu dei conta que foi cortada uma fala e eu estava a ver o film e estava a pensar isto se calhar ficou demasiado evidente infelizmente a Rebeca curtou a fala mas a fala era o Benoît Magimel quando diz sim sou eu que trabalho com ele eu sou o seu escravo eu sou a sua puta e era demasiado evidente em relação a esta relação entre quem é que é verdadeiramente quem é que se prostitui verdadeiramente neste trio é a Sofia ou é o personagem do Benoît Magimel como da mesma maneira quem é que se exibe mais aquilo que a Rebeca estava a falar quem é que se exibe mais é a mulher que anda com um vestido seminua nas discotecas ou é o homem que janta em frente às pessoas aos pobres que estão a pensar e a comer gelado ou é o homem que como cá em Portugal eu vejo muito o homem que chega à mesa do café e põe a chave do Porsche em cima da mesa quem é que é mais exibicionista esse homem ou a mulher que dança seminua numa discoteca e esta relação entre poder e entre como é óbvio o filme fala o tempo todo entre diferenças de classes e diferença de poder e também muito sobre esta relação entre quem é que manda e quem é que obedece e portanto toda a minha relação com o Benoît Magimel era construída a partir de dois pontos um falar como se ele fosse meu amigo dois ele não é meu amigo é meu escravo e era sempre construída todas as cenas eu pensava nisto já pensei que tu lhe acende a ver que Benoît Magimel está a comporrer bom e e não e era e era foi uma maneira muito de pensar de pensar e de criar o André e acho que é um certo eu acho que eu gosto muito hoje foi a primeira vez que vi o filme no ecrã e estou muito tocado e muito emocionado porque muitas das coisas que eu pensava e que discutimos de repente vê-las concretizadas é uma coisa que me emociona muito e perceber que estão no filme e que existem é uma coisa que me emociona muito e emociona muito ver isso ver que há durante o filme todo duas coisas que nós discutimos muito que é esta brisa de verão era aquilo que eu dizia quando eu apresentei o filme quando eu apresento o filme eu disse que é um filme fácil sobre des sujets difíceis exatamente e e é é é não é é é é um filme simples sobre um sujeito difícil bom bom nós estamos d'accord é é é eu não 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 apresente e pronto e foi que tudo construído esta ideia de ser um filme sobre gente charmosa ter uma um lado de leveza de sempre nunca nunca apareceram os tipos como o tipo mau e os bons ser uma uma coisa sempre leve e quase tida como um filme de romero uma brisa de verão um filme voairista de certa maneira também e ao mesmo tempo falar de sexualidade feminismo diferenças de classes lutas entre classes poder relações de poder sexualidade como poder e e e ver isso hoje no filme é uma coisa que que me deixa muito emocionado e que que devo agradecer à Rebeca por me ter deixado de fazer parte desta viagem de at eu reparei no o nome curioso do do IAT não sei se tem algum valor não creio que não está lá por acaso será que tem um valor metafórico para descrever a carreira do Andréas ou até também eu não sei se não sei se tem o nome de uma mulher que possede como o IAT ou o nome de uma espécie de atributo que se imagina que se desencu que se tem lá e mais je l'ai filmé on purpose je l'ai filmé par exprès non, il, quer dizer, o nome, o yacht tinha aquele nome, mais elle realçou esse nome, porque achava qu'il y avait un lado metaphorique après, sur cette winning streak et puis sur le rapport dont parlait très bien Nuno avec Magimel, je me suis beaucoup inspirée il y a quand même ce moment où il paye Magimel paye et Nuno Lopez lui dit, un tip them donne-leur un pourboire, pour bien raconter que cette carte bleue c'est la sienne et la violence symbolique en fait de ce type de moment où un tip paye et l'autre lui dit mais rajoute du pourboire parce qu'au fond c'est à moi ça m'est venu, c'est quasiment plagié d'une scène dans plein soleil entre Maurice René et Alain Delon c'est le talentueux Mr Ripley ce qui va devenir le talentueux Mr Ripley qui est le même type de rapport sur un bateau un voilier entre un héritier et celui qui le jalouse tout en ayant envie de prendre sa place, tout en ayant une monnaie plus plus séduisante à échanger qui serait celle de son savoir et tout ça et ça c'est une scène où ils sont sur la Via Veneto je crois à Rome ils payent, pas Via Veneto mais la rue des Paparazzi la rue des grands restos et le... je crois que c'est Maurice René qui a plus d'argent et qui dit mais paye-les toi alors que le type a rien dans ses poches qu'il est persuadé et qu'en même temps c'est évidemment son fric donc il y a quelque chose d'une symbolique très violente de rapports de dominants à dominer quoi et Naïma, comment tu l'as trouvée d'actrice ? comment tu as... je l'ai trouvée à Cannes Naïma, donc Mina Farid, la jeune actrice je l'ai rencontrée à Cannes parce que le film se tournait à Cannes on avait besoin de ports en fait dans lesquels des gros yachts puissent accoster ce qui n'est pas le cas de beaucoup de villes de côtières et c'était une jeune fille qui est toujours très jeune mais elle était encore plus jeune c'est je pense, je crois que sur le spectre des femmes il y aurait Zaya Dehar à gauche et Mina Farid à droite c'est qu'elles sont le parfait opposé en tout point notamment même sur leur rapport à la nudité à la sexualité et ça faisait partie du projet c'est à dire que je me souviens que Mina Farid était très très pudique et Zaya, il fallait lui jeter des serviettes pour qu'elle se cache sur la route je me souviens que c'était que l'ingénieur du son cousait des micros sur ses strings parce que les vêtements étaient très transparents pour l'une et l'autre ne voulait pas se mettre en maillot de bain de temps en temps je m'arrachais les cheveux je me disais mais comment j'ai pu trouver la seule fille du sud de la France qui ne veut pas se mettre en maillot de bain elle ne voulait pas ça elle était très 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 pudique et en même temps je respectais beaucoup ça parce que j'ai compris que ce qui m'intéressait dans le casting de cette jeune fille c'était de ne pas raconter un trajet sexuel ça m'intéressait que Mina Farid ce soit une actrice qui ne soit pas sexualisée encore elle n'est pas encore rentrée dans sa sexualité et par rapport à toutes les actrices auxquelles on pouvait avoir on pouvait penser qui pouvaient se proposer pour le casting je savais que c'était elle qui m'intéressait parce qu'il fallait répondre à une autre question du film qui ne serait pas le coming of age sexuel peut-être plus banal pour moi peut-être plus classique et qui peut-être aurait été fait aussi par un réalisateur pour citer des réalisateurs que moi j'adore comme Brissot Doyon ou Jaco français c'est des réalisateurs qui auraient peut-être choisi une actrice plus nubile plus 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 majeure sexuellement quoi je vais parler en français parce que je voulais demander à Rebecca parce que je suis curieuse et en plus après ce que vous avez dit et nous nous aussi parce que j'ai pensé à Eric Romer quand j'étais en train de voir un film mais après en vous écoutant j'ai pensé vraiment un film d'aujourd'hui et vous faites une distension qui pour moi c'est un peu curieuse et que j'aimerais vous demander pourquoi quand vous dites à la fin par la bouche de pas de Nuno mais de l'autre acteur que le problème c'est pas des principes mais des valeurs et donc je pense c'est très bien que vous nous expliquiez un peu ça ou que nous faites comprendre un peu ça merci merci même il dit pas c'est pas les valeurs c'est la valeur je crois que c'était écrit la valeur peut-être qu'il dit les valeurs mais il y a l'idée que c'est une scène qui est émouvante donc entre Philippe et Naïma elle commence par je sais pas pourquoi je suis là attention je suis pas amoureuse ce qui est déjà une défense assez touchante on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est noué entre eux qui est plus de l'ordre de la transmission que de l'amour ou que la séduction pure et en lui réassignant elle vient chercher dans son regard qu'elle n'est pas responsable du vol qui a été commis ça ce serait infamant ça ce serait pas lié à leur nature à leur personnalité mais il vient lui donner le comment dire la certitude qu'à la fin de cet été on sait acheter des valeurs je sais pas comment vous dire il y a une phrase d'André Gide que j'adore qui me terrorisait quand j'étais enfant quand j'avais 15-16 ans qui disait jusqu'à 20 ans on s'achète des valeurs après c'est trop tard atroce phrase ça veut dire qu'après c'est trop tard après on est quelqu'un de bien ou un con donc ça m'angoissait énormément mais c'est c'est comme ça donc je pense que c'était aussi cette idée là pour elle de se dire voilà un été où elle va s'acheter ses valeurs et j'adore l'idée aussi que ce soit valeur c'est aussi tarifaire et tout le film de temps en temps si on veut voir le film uniquement comme un film de circulation de la monnaie fausse monnaie vraie monnaie transaction materialiste transaction mentale comment on se fait payer les choses les uns les autres c'est possible aussi là ça paraît très mais en fait c'est très léger dans le film mais si on veut on peut le regarder comme ça je vais faire je vais faire la question en portugais je percebe en français mais ou moins non c'est assez pour faire la question en français mais je pense que je percebe que a Rebeca perdeu la mère aussi la sua mère déjà faleceu tu as perdues ta mère de monnaie ? donc la ma question c'est comme un personnage perdant la mère dans le film c'est assez important cette question de qu'elle perdeu la mère à peu de temps si elle la forme comme elle expresse la sa sexualité de la façon transactionnaire si ça ne va à voir avec la perte de la mère et la procure du amour de la façon utilisant les armes que elle quelque chose dans ce sens je demande si le rapport donc la même chose que Sophie aussi qui a perdu sa mère au début ici cette espèce de recherche de l'amour de la façon comme elle le fait d'une façon presque comme une transaction et tout ça si il n'y en a pas quelque chose au niveau du rapport avec la perte de la mère je pense Paolo il y a toujours un moment où j'ai l'impression de débuter une psychanalyse dans un Q&A moi qui ne fais pas de psychanalyse donc merci j'ai l'impression d'en apprendre un peu plus il y a une personne qui m'a dit une chose je ne crois pas d'alors je ne pense pas qu'elle cherche l'amour premièrement je crois que son projet il est fortement énoncé elle dit je cherche l'aventure et c'est ce projet là qui me semble moderne chez ce personnage qui est de dire moi l'amour les sentiments ne m'intéressent pas quoi qu'on en pense les sensations m'intéressent l'aventure et je pense que c'est vraiment il faut croire le personnage quand il le dit ensuite en revanche c'est vrai que c'est une phrase qui est dite en voix off et à un moment j'aurais écouté ce qu'on voit beaucoup le film avant de le valider je me disais bon ça on peut l'enlever quand même et mon producteur m'a dit non garde-le c'est émouvant je ne sais pas ça raconte je ne sais pas pourquoi il avait l'intuition que c'était important évidemment c'était très important en fait pour moi et une personne dans un Q&A m'a dit comme vous peut-être qui avez souligné ça vous avez bien entendu ça m'a dit mais alors pourquoi est-ce qu'elle a perdu sa mère est-ce que pour être quelqu'un de transgressif on a besoin de ne plus avoir de mère alors j'ai commencé une analyse à partir de ça mais c'est vrai que les personnages souvent dans mes films de femmes ou d'hommes sont orphelins parce que je trouve qu'on est plus détendu quand on n'a plus ses parents c'est atroce j'espère que vous les garderez longtemps mais c'est quelque chose qui peut peut-être éventuellement enlever un héritage et peut-être aussi le fait d'être des femmes qui n'ont pas un héritage d'hommes je sais pas là on rentrerait je suis rentrée dans votre question je vous prends au sérieux je ne botte pas en touche mais peut-être que oui peut-être ça a du sens d'être parfaitement seule pour être transgressif bonsoir je vais du coup vous poser la question également en français vous avez expliqué au début le fait que Zaya est une personnalité qui a une image très à poser et il m'a semblé justement intéressant de transposer ce rôle qui est bien connu de tous mais de l'avoir presque à un niveau de protagoniste italienne à la Sophia Loren justement qu'elle mentionne qui ça se fait à une autre époque aurait été vue tout simplement comme une belle femme qui a tous les hommes à ses pieds mais là c'est comment cette inversion de rôle et du coup vous avez déjà bien sûr expliqué pourquoi le choix de Zaya mais j'étais curieuse de savoir un peu plus sur également cette ses inspirations côté cinéma italien ou nouvelle vague bien sûr Romère mais s'il y avait d'autres clins d'oeil inclus alors déjà très bonne question ça nous interroge qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui nous arrive qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 50 ans pour qu'entre le statut de la je vais revenir à un mot qui moi m'est cher le statut de la starlette je sais pas si c'est compris facilement ici je suis impressionnée par votre français mais je peux pas trop vous en demander mais je me suis dit c'est balèze bravo le statut de la starlette c'est-à-dire des vedettes féminines qui n'ont pas peur de jouer sur l'aspect frivole ou qu'on n'a pas peur de renvoyer dans leur frivolité leur sexualité apparente avec un certain jeu consenti de la part de la réception et de l'actrice un jeu mutuel bon comment est-ce qu'on est passé de ce statut-là qui est un statut léger possible dans un monde qui était profondément domestique et qui était pas du tout le même d'un point de vue féminin mais tout de même à aujourd'hui où une jeune fille comme Zaya Dehar parce qu'elle a été liée à la prostitution et parce qu'elle a assumé ce rapport à la prostitution est pour reprendre une phrase de Romer l'échelon le plus bas de l'humanité parce qu'il y a quand même l'idée que à un moment une jeune femme comme Zaya Dehar et peut-être Sophia dans le film est considérée comme par exemple Calypso par Clotilde Courreau comme rien moins que rien une traînée une... bon et donc voilà ça c'est une vraie question et cette question-là elle est bien et c'est bien de se la poser chacun a sa réponse à ça voilà et ensuite l'imaginaire italien qui la traverse et qui moi me traverse que j'aime moi ma cinéfiliale elle a beaucoup beaucoup regardé vers le cinéma italien néoréaliste cinéma documentaire et néoréaliste italien des années 60 70 mais principalement 50-60 c'est aussi un imaginaire qui traverse Zaya Dehar donc Sophia Lorraine je pense aussi beaucoup à Gina Lolo Brigida pour l'aspect physique évident enfin un buste spectaculaire une paire de seins spectaculaire et qui était considérée comme un atout insensé chez une actrice dans les années 60 et qui aujourd'hui quand j'ai présenté mon choix de casting aux producteurs et aux financiers souvent il y avait un mot qui revenait que je trouvais fou c'était est-ce qu'elle a pas quelque chose de monstrueux c'était très fort non je vous dis c'était très fort en France il y avait vraiment l'idée que parce qu'elle avait utilisé de la chirurgie esthétique qui se voyait mais moi je suis entourée de femmes qui font de la chirurgie esthétique qui se voient mais qui se voient voient pas alors ça se voit pas mais ça se voit donc il y a bien le même dispositif moi ça me touche ça m'émeut mais c'est quoi la différence c'est quoi la différence entre un mariage qui renvoie dans le monde bourgeois à aussi une transaction de prostitution c'est à dire un échange de sexualité contre des bénéfices je veux pas non plus rentrer dans ce discours là trop loin parce que voilà je suis pas dans une grille uniquement marxiste de l'existence je pense que c'est pas pareil la prostitution et le mariage pleinement mais en tous les cas il y a des circulations là dedans et c'était ça qui m'intéressait je pense qu'une femme comme Zaya Deha et un personnage comme celui de Sofia dans le film c'est un point de carrefour qui pose ces questions là à chacun et donc ça peut créer des effets de décrochage on peut ne pas être séduit on peut ne pas du tout aimer mais on se pose cette question là à un moment donné très bien bon je pense que il y en a une très belle conversation merci beaucoup merci à Nuno le film va sortir très bientôt à Paris je pense au Portugal et donc on pourra le revoir dans des salles de cinéma merci beaucoup Paolo pour ton invitation au revoir merci merci à Nuno merci à Nuno merci à Nuno